Écoute, en 2003, je suis dans un bureau. En 2007, je suis nommé au César du meilleur acteur pour connu. Alors, tout le monde dit que j'étais trader. En fait, j'étais traiteur. J'ai du donneur. Pastrami, tout ça. Et une faute de frappe, t'as vu ? La légende. Mais qu'est-ce que t'as écrit ? C'est le stagiaire. Non mais, ouais, j'étais... C'était il y a 20 ans maintenant, putain. 20 ans ? 20 ans, tu te rends compte ? T'en passes vite. T'as fait combien de temps trader ? J'étais fiscaliste. Fiscaliste. Ah, et j'aimerais bien qu'on discute un peu après. On n'a pas le temps. On n'a pas le temps pour te ramener. Le dossier est beaucoup trop complexe. Et donc, fiscaliste ? Ouais, fiscaliste, c'est pas très drôle comme métier. Mais comment tu te retrouves à New York ? Quand tu rencontres une fille comme ça, en boîte de nuit, tu lui dis, je suis fiscaliste, tu te retournes à disparu. C'est des métiers pas très drôles, mais je sais pas... Ouais, je me suis retrouvé comme ça. Je me suis marié à 25 ans. Il fallait que je fasse bouillir la marmite, comme on dit. Donc, du coup, j'ai fait ce métier pendant six ans. Six ans. Aux États-Unis ? En France et aux États-Unis, en costard, tout ça. C'est une vie dans laquelle tu avais le sentiment de t'accomplir quand même ? Ou tu avais le sentiment que... Je me posais pas trop de questions. J'avais 25 ans. Tu vois, bon, ça a passé assez vite. Et puis, après, je suis allé à New York. Le changement de prêt réjouit le veau. C'est une expression populaire qui dit que quand tu changes de lieu, t'es tout content. Même si tu te poses pas trop de questions. Et donc, et là, je me suis pris le long septembre dans la gueule. Je me suis dit, je vais rentrer. Voilà. Ça a été vraiment le gros déclic. Ouais, le gros déclic. L'accélérateur, je dirais. Et c'était il y a 20 ans. Putain. Parce que tu t'es dit, finalement, la vie, elle tient à rien. Je dois faire ce qu'il fait. Voilà. Je vais passer à côté de mon rêve de gosse et... Ah oui. Et voilà. T'avais, avant ça, fait quelque chose dans... Ouais, j'avais été au cours Florence. Ça a toujours été ma passion, en fait. Ok, d'accord. Mes parents m'avaient dit, d'accord, pour que tu fasses du théâtre, mais à côté de ça, tu fais des études. Sérieuses. Il te fallait ton bagage. Voilà. Il voulait mon bagage. Donc là, c'était pas du bagage. C'était des Mal Vuitton, si tu veux. Et donc, du coup, j'ai fait beaucoup d'études, et puis après, je suis parti. Mais je regrette pas, parce qu'aujourd'hui, ça m'a permis, tu vois, quand j'ai repris le théâtre, je fais de la prod, ça me permet aussi de... Voilà. Ouais, puis ça t'a fait... Ça a scellé en toi l'idée que c'est ça que tu voulais faire. Exactement. Et je l'ai découvert suffisamment tôt, parce qu'il y a des mecs à 50 ans qui viennent me voir, qui me disent, je sais que vous avez changé de vie. C'est plus compliqué. Le 11 septembre, c'est une image qui est marquée dans ma vie. J'avais autour de 6-7 ans, et je regarde la télé, et je vois en live le deuxième avion, le truc et tout, et je comprends pas. Et c'est un déclic, on sent que le monde y change et tout. Et toi, sur place, c'est... Bah, j'étais comme... Ouais, tout le monde se souvient de ce qu'il faisait ce jour-là. Moi, c'était... Je me souviens beaucoup de fumée, les gens qui remontent comme si c'était Walking Dead, les mecs qui étaient comme ça en zombies. Non, non, c'était impressionnant. Ah, t'étais sur place, enfin ? Ouais. J'étais sur place à New York et... Ouais, ça a été une période très violente, quoi. Ça a vraiment accéléré le processus. De toute façon, on a tous dans la vie des moments où on accélère une prise de décision, tu vois, une rupture, une maladie, tu te fais virer de ton boulot, tu te dis, bon, faut que je prenne les bonnes décisions, là. Ouais. Là, il y a une remise à niveau. Et donc là, tu rentres en France, et comment ça démarre ? Bah, ça démarre pas beaucoup, on va pas se mentir, il y a eu beaucoup de galères. Tu commences en écrivant ou tu commences en... J'avais déjà écrit mon spectacle dans l'open space de mon bureau, là. Ah, donc en fait, quand t'es déjà là-bas... J'écrivais des vades, tout ça. Tu penses, ouais. Et t'avais le patron qui venait... Ah oui, ok. Intexant. Tac, je changeais de l'écran tout de suite. Et puis, je suis rentré en France, j'ai fait une sorte de showcase au théâtre du gymnase, et il y avait Samuel Lebihan, qui était... qui est toujours mon pote, qui est acteur, qui m'a produit, en fait. Et là, les ennuis ont commencé. J'ai fait des grandes salles vides. Mais alors, mais... J'ai fait le déjaser avec 7 personnes. Wow. 700 places. Oh là là ! Le premier rang. Wow. Chaque personne a 100 places pour lui. Les mecs qui ressortaient, ils avaient l'impression d'avoir fait une balade en forêt. Comme ça, tu vois. C'était terrible. C'était... Mais pourquoi avoir pris ce risque ? Hein ? Pourquoi avoir pris ce risque de jouer de... Parce que Samuel, il n'était pas vraiment producteur. Et il s'est dit, ça va cartonner, tu vois. Donc... Mais on le sait, nous, aujourd'hui, il faut démarrer par une petite salle, puis une moyenne salle, puis une grande salle. Là, c'était n'importe quoi. 7 personnes dans 700 ? Ouais. Ils étaient regroupés ou éparpillés ? Ah bah, on les mettait tous au premier rang. En disant, ils ne vont pas se retourner. Tu sais, au moins, ils diront... Derrière, il y a du monde. Il y a des enceintes avec des brides publiques. Et là, ça forme le caractère. Ah bah... Ça forme le niveau de blague aussi. Un jour même, je me souviens, j'ai pris le métro de République pour entrer chez moi. Bah, je ne sais pas, sur la ligne 1. Et j'avais tous mes spectateurs dans le même... Waouh ! Oh, waouh ! Mais t'as fait super, le spectacle ! Ça m'est déjà arrivé aussi. Ça m'est déjà arrivé. Ah, vous habitez Barbès, non ? Au revoir, au revoir ! Vas-y, merci d'être venu. Merci, cool ! Tu mets ton ticket, et vous vous regardez dans le métro, comme ça. Et tu redeviens lambda. Ouais, ouais. Enfin, putain, toute la magie, elle est partie, quoi. Et à ce moment-là, tu... Enfin, cette période-là... J'ai un peu douté. T'as douté ? Ouais, j'ai un peu douté. Enfin, mais après, c'est allé assez vite, quoi, quand même. Il y a eu le rôle de Coluche, au cinéma. Ouais, ça, c'est incroyable. Ça a vraiment accéléré ma carrière au cinéma. Ça a été ton premier rôle ? Ouais, premier rôle principal. Ah ouais. C'est-à-dire qu'en 2004... Non, t'avais fait des films avant. Ouais, des petites apparitions. Mais moi, j'ai un film qui m'avait marqué. Ah, mais on te voyait avant, Coluche. Il y a le Toledano Nakache. Ça, c'est après. Ça, c'est après Coluche ? Tellement Proche, c'est après. C'est après Coluche ? Ah, dans ma tête, j'étais sûr... Tellement Proche, c'est mon premier film après Coluche. Ah ouais ? Mais celui-là, il est exceptionnel. Ouais, il est génial. Et ton rôle dedans, il est incroyable. C'est avec Vincent Kassel, non ? Vincent Elbaz, Omar Sy. Ah oui, il est super. Je suis avocat, tu sais. Ah oui, super. Et donc, attends, quand tu fais Coluche, t'es pas connu ? Écoute, en 2003, je suis dans un bureau. En 2007, je suis nommé au César du meilleur acteur pour Coluche. Exceptionnel. Putain, incroyable. C'est dingue. C'est dingue. Sur le coup, je ne me rends pas compte. Aujourd'hui, je me dis mais c'est dingue. C'est fou. Le mec, il est en costard comme ça derrière son truc. Il est avant comme ça que c'est César. C'est ouf, quand même. C'est fou. Et comment ça... Tout le processus pour que tu fasses Coluche ? À ce moment-là, quand tu fais Coluche, t'es sale, elles sont pleines ? Ouais, elles commencent à être pleines. Je suis allé à guetter mon Parnasse, le bouche à oreille. Et la très bonne presse, les Molières, tout ça. C'est un peu le petit phénomène. Et il y a Antoine de Cônes qui prépare le film. Et il y a une de ses amies, Valérie et puis Mickaël, le casting, qui lui disent, va voir ce mec. Et puis là, il a le coup de cœur. Il dit, c'est lui. Et là, il me confie le rôle. Et puis, je me dis, putain, mais ce n'est pas possible. Il fallait que je prenne 15 kilos. Il fallait que je bosse. Et puis, je me dis, je ne peux pas refuser. Je ne peux pas refuser. Tu es en train de me faire croire que prendre les 15 kilos, c'était le plus dur. Oh non, remettez-moi de la terrine. Vous êtes forts. Jordan Deluxe, accroche-toi. Tiens-toi bien, c'est eux-les. Tu n'as jamais fait de film avant celui-là ? Ou tu as fait des petits rôles ? J'ai fait des petits rôles, mais vraiment des petits rôles. J'ai fait un agent immobilier dans le film Tout pour plaire. J'ai fait une apparition, mais où je suis le mec, le voiturier du restaurant où rentre Gad. Ouais. Oui ! Avec Audrey Totoo ? Non, ce n'est pas celui-là. C'est un autre film qui s'appelait Olé. Mais c'est vraiment des petites apparitions. Et là, tu te retrouves avec un rôle principal, deux compositions. J'avais fait peut-être si. J'avais fait L'Auberge Rouge, en costume, avec Clavier, Balasco et Junio. Mais ouais, c'est énorme. Là, tu te retrouves un rôle de composition biopic d'une légende. Ouais. Et là, c'est vrai que je fais l'Olympia, il y a tout le monde qui vient, tout le cinéma. C'était une... Tu avais quel âge à ce moment-là ? Là, on est en 2007-2008. Donc je suis en 73, j'ai 34 ans. C'est quoi ton meilleur souvenir du tournage de Coluche ? C'est le jour où ils ont rempli le gymnase de 600 figurants, tous fans de Coluche, qui sont là vraiment avec les... Tu sais, allez, vas-y. Et le rideau se lève. Je suis en salopette. J'ai derrière tout l'orchestre historique de Coluche. C'est vrai musicien à lui. C'est fou, ouais. Qui monte de dos. Donc les mecs, ils ont l'impression que c'est leur pote, quoi, tu vois. Ils ont la salopette, le cul qui bouge comme ça. Et les mecs commencent à se mettre à chialer. C'est musicien historique. Il me dit, on est au gymnase, plein, avec l'ombre de notre pote devant. Ils sont bouleversés. Et les 600 figurants qui font... Parce que j'avais beaucoup travaillé les sketchs, les chansons, tout ça, qui font... Voilà. Et là, je me suis dit, waouh, putain. Ça y est, je suis au rendez-vous, quoi. Là-dessus, ça donne exception. Et est-ce que t'as réussi à gérer ce truc-là ? Le fait de... Tu l'as dit, t'es dans un bureau. Et quoi, peut-être moins de dix ans plus tard... Quatre ans plus tard. Quatre ans plus tard. Quatre ans plus tard, c'est ça. Parce que comme j'arrivais pas à faire les mathématiques dans ma tête, j'ai dit moins de dix ans. T'as vu comment j'ai s'abouillé ? T'es devenu fou un peu ? Comment ça marche ? T'arrives à le gérer ou... T'as eu des folies ? Non, 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 non. J'étais... Non, j'ai jamais eu de folie. J'étais bien cadré, bien entouré familialement. Moi, j'ai eu une éducation quand même assez... Tu vois, bonjour, au revoir, merci, s'il vous plaît. Donc ça, ça aide quand même.